Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment installer un serveur Windows 2003. Alors l'installation de Windows Server 2003, on vient de booter sur le CD d'installation de Windows Server 2003. Il est en train de se charger. Et une fois chargé, on arrive sur l'écran d'installation. On va choisir installer Windows maintenant. On va donc appuyer sur Entrée. On va accepter le contrat de licence avec la touche F8. On va effacer tout ce qu'il y a d'installer actuellement sur les disques durs. Donc au préalable, il faut avoir vérifié que vous n'avez aucune donnée à récupérer sur la machine. Donc là, on va supprimer la partition avec la touche S. On appuie sur Entrée pour continuer. On valide avec la touche S. Et puis à partir de là, on va pouvoir directement appuyer sur Entrée alors qu'on est sur la sélection de l'espace non partitionné. Et on va formater la partition en NTFS, formatage rapide. Voilà, c'est parti. Et puis après le formatage, il va y avoir la copie des données d'installation sur les disques durs. La machine va redémarrer. Et puis, après le redémarrage, on va booter sur Windows 2003. On va voir ça tout de suite. Donc là, on n'appuie pas. On démarre sur les disques durs et non pas sur le CD-ROM. Et Windows 2003, pour son installation, se lance. La prochaine étape va être la détection des périphériques. Voilà, on va passer en accéléré. Et puis, on arrive sur un menu pour sélectionner les paramètres régionaux. Avec le langage utilisé, en tout cas le standard pour le clavier et ainsi de suite. Donc là, on est sur un OS français. Donc, il n'y a rien à changer. On clique sur suivant. On va rentrer le nom de l'organisation. On clique sur suivant. Et puis, on va rentrer le numéro de série du produit. En tout cas, sa clé. La clé rentrée, on va choisir le type de licence. On va prendre le mode par périphérique ou par utilisateur. Et puis, on va rentrer le nom de notre serveur. Avec le mot de passe associé. Et on va cliquer sur suivre. On va rentrer les paramètres, enfin en tout cas les vérifier pour ce qui est de la date et de l'heure. Et puis, on va vérifier aussi le fuseau horaire. Ici, tout est correct. Donc, on clique sur suivant. Et l'installation continue. Nous, alors la prochaine question, ce sont les paramètres réseau. On va les régler plus tard. On va donc rester avec les paramètres par défaut. Et on va cliquer sur suivant. Même chose pour ce qui est du groupe de travail de l'ordinateur. On va rester par défaut. Surtout qu'en fait, juste avant, on n'a pas paramétré le réseau. Donc, il sera bien difficile de rentrer dans un domaine. Et on continue. Ok, le serveur démarre. Même principe. On ne boot pas sur le CD. On va booter sur les disques durs. Qui lui est paramétré pour démarrer sur la session d'installation de Windows serveur 2003. Voilà, on arrive sur la fenêtre d'authentification. On fait un contrôle ALT SUP pour arriver sur la fenêtre d'authentification. Et puis, on va rentrer notre mot de passe. Et on va cliquer sur OK. Voilà, l'OS se lance. On arrive sur le panneau de gestion, post-installation. On va le fermer. On va commencer par changer la résolution. OK. On va afficher des icônes sur le bureau. On va faire un clic droit. Propriétés, bureau, personnalisation du bureau. Et puis, on va cocher les quatre cases qui sont ici. OK. Suite à quoi, on va pouvoir faire un clic droit sur les favoris réseaux. Allez dans propriétés, clic droit sur sa carte réseau, propriétés, protocole internet, TCP, IP. Et puis, ici, on va rentrer l'adresse IP, le masque, la passerelle et les serveurs DNS qui vont bien. Donc là, j'ai rentré les paramètres qui correspondent à mon réseau. Ce ne sont pas obligatoirement les vôtres. Ça, c'est à vous de définir ça chez vous. Et on clique sur OK. Donc voilà, la partie réseau est configurée. Merci. Merci. Merci.